... Et finalement, un des points communs entre l'éco-conception et les sports collectifs, c'est qu'on ne fait rien tout seul. Et qu'effectivement, sur l'éco-conception, je crois qu'effectivement, aujourd'hui, on a des acteurs qui travaillent ensemble, et donc dont le pôle éco-conception. Et je voulais vraiment féliciter votre travail. Merci d'avoir souligné que l'ADEME avait accompagné aussi bien avec la direction régionale que maintenant avec les services centraux. Mais voilà, on a besoin d'acteurs comme le pôle éco-conception. Donc on est ravis de vous accompagner, comme on est ravis d'accompagner les collectivités, les entreprises, et donc aujourd'hui, sur ces thématiques d'éco-conception, puisque c'est de ça dont on va parler pendant deux jours. Je vais effectivement partager quelques idées avec vous pour lancer les débats, sans être trop long, en tout cas, je vais essayer, promis, j'essaierai. Bon, d'abord, sur l'éco-conception, quelques mots pour dire qu'effectivement, ceux qui, tous les jours, travaillent à la promotion de l'éco-conception, on peut avoir une certaine frustration, en tout cas, il y a un paradoxe sur le fait que ça ne se diffuse pas aussi vite qu'on le voudrait. Ça se diffuse, les choses avancent, mais il y a aujourd'hui un paradoxe. Pourtant, ça marche, et effectivement, quand on fait des analyses d'éco-conception, quand on fait des ACV, on va assez rapidement être capable de diminuer très fortement les impacts environnementaux, entre moins 10 et moins 40 %, en passant d'un indicateur à l'autre en moyenne. On a même, pour certains produits, des gains, quand l'entreprise passe, dans une logique d'éco-conception qui va jusqu'à moins 70 %. Donc, on est sur des gains très importants. C'est rentable, l'éco-conception ? Christian a rappelé l'étude qui avait été pilotée ou copilotée par le Pôle et qui montrait que pour plus de 9 entreprises sur 10, l'impact du passage à l'éco-conception était soit neutre, soit positif, ce qu'il suffit d'affaires. Donc ça aussi, ça devrait être un argument. C'est un argument de poids. Il y a une demande des consommateurs, en tout cas, c'est ce qu'ils nous disent. Et quelques chiffres. Aujourd'hui, il y a plus d'un Français sur deux qui dit « je voudrais consommer mieux ». On a trois quarts des Français, des Françaises qui aujourd'hui, dans les sondages d'opinion, nous disent « la protection de l'environnement va être un moteur de croissance et doit être un moteur de croissance ». Donc la demande des consommateurs est là. Et puis dernier point qui fait que ça devrait se diffuser très fortement, c'est qu'on en a besoin. On n'arrivera pas à relever les défis environnementaux si on n'arrive pas à mieux concevoir les produits. Et par exemple, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, vous pouvez aller voir la stratégie de l'ADEME sur l'évolution de l'empreinte environnementale de la consommation des Français en 2030. Et on s'est basé sur des hypothèses assez fortes sur l'augmentation de la durée de vie ou sur la diminution des consommations d'énergie d'ici 2030. Et on a besoin de mieux concevoir les produits pour arriver à relever ces défis environnementaux. Donc on sait le faire, on en a besoin, ces facteurs de compétitivité pour nos entreprises. Les consommateurs le demandent et pourtant, nous trouvons, et je crois qu'on est un certain nombre à partager ce constat, que la diffusion des co-conceptions n'est pas assez rapide. Et donc il faut qu'on arrive à changer d'échelle, à passer des précurseurs à la généralisation, c'est très important. Et donc d'arriver à relever ce paradoxe. Paradoxe qui, vous le savez, vous qui mettez en œuvre les co-conceptions chaque jour, c'est finalement pas si surprenant. C'est pas si surprenant parce que c'est un sujet qui est plus complexe que d'autres, c'est un sujet qui peut demander plus de temps, qui peut demander de la technicité. Donc ça c'est évidemment des sujets sur lesquels le coût d'appropriation est pas... Il y a d'ailleurs un point important là-dessus, et qu'on retrouve là aussi d'analyse en analyse, c'est le rôle prédominant que va jouer le chef d'entreprise, le comité de direction dans l'entreprise, pour arriver à faire de l'éco-conception une priorité pour l'entreprise, un axe de développement stratégique pour l'entreprise, ça c'est évidemment aussi quelque chose de très important. Un sujet complexe, un sujet où on a besoin du leadership des dirigeants, c'est pas ça qui fera tout, il faut une mobilisation de l'ensemble évidemment de l'entreprise, de tous les corps de métier, mais on a besoin du fait que les dirigeants doivent y croire et doivent mettre ça comme un axe stratégique de développement de leurs entreprises. D'autant que derrière, il y a tous les gains en termes de différenciation par rapport aux concurrents, en termes d'image de marque et aussi cette relation aujourd'hui qui s'installe aussi autour de ces débats-là entre les clients et les fournisseurs, donc ça aussi, cette approche globale. Donc c'est un sujet assez complexe et sur lequel il faut vraiment une vraie volonté. Deuxième point aussi, il faut avouer, il faut le regarder en face, que le contexte n'aide pas aujourd'hui. Ou alors même si là ça remonte depuis quelques semaines, mais le prix de l'énergie est encore trop bas. Et effectivement, c'est beaucoup moins simple quand on n'a pas l'argument économique de court terme pour aider les entreprises. Et donc le temps que les outils, j'y reviendrai tout à l'heure, fiscaux et économiques, viennent pour aider ceux qui, pour donner un signal fort en disant aux entreprises, oui, c'est dans l'éco-conception qu'il faut aller, eh bien, tant que la taxe carbone qui existe en France, je le dis parce que peu de gens le savent, il y a une contribution au climat énergique qui existe depuis trois ans en France, qui va continuer à monter. On pourrait avoir des outils équivalents sur d'autres aspects de ressources pour là aussi internaliser les externalités et faire que les entreprises et les acteurs qui s'engagent dans l'éco-conception aient des signaux économiques qui vont bien pour leur montrer que c'est effectivement la voie dans laquelle les acteurs économiques doivent s'engager sans aucun regret. Donc ce contexte du prix bas de l'énergie, prix bas de beaucoup de matières premières aussi aujourd'hui, et ça on n'en parle pas beaucoup, on n'en parle pas assez, et pourtant là, il y a aujourd'hui cette chute du prix des matières premières vierges qui fait qu'effectivement c'est peu plus compliqué aujourd'hui de s'insérer dans des logiques économiques, et pourtant on sait qu'il faut y aller, et que peut-être même profitons de ces moments où les prix des énergies et des matières premières sont bas pour accélérer et pour anticiper des remontées futures de ces coûts. Alors ça ne va pas assez vite, mais ça avance, et on va y aller, et nous, côté ADEME, je salue tous les ingénieurs du siège et de l'ADEME et de la direction régionale qui sont là, on est sûr que ça va marcher, on est sûr qu'on est au début d'un grand basculement, et si c'est compliqué, c'est pour toutes les raisons que j'ai évoquées là, mais c'est aussi parce que c'est un vrai changement de modèle, c'est un vrai changement de modèle, il faut se battre contre les idées reçues, il faut se battre contre les habitudes, il faut se battre contre les logiques de pensée habituelles, et ça, finalement, fait aussi que c'est compliqué. Ce n'est pas simplement les raisons que j'évoquais, c'est que c'est un vrai changement, mais c'est un changement positif, c'est un changement où on va réinventer les modèles économiques, c'est un changement où on va repenser la chaîne de valeur, où on va retrouver de la solidarité entre les entreprises sur un territoire, on va redonner du sens au progrès technologique avec l'éco-conscription. Donc, c'est vraiment un changement de modèle, c'est vraiment une nouvelle direction dans laquelle on va, mais dans laquelle, finalement, il n'y a pas de regret à avoir. En se lançant dans l'éco-conception, on va vraiment avoir, finalement, quasiment que des impacts positifs pour l'ensemble des acteurs, et donc c'est ça qui fait qu'on y croit beaucoup, parce qu'il n'y a aucun regret, c'est vraiment des sujets sur lesquels les acteurs peuvent s'engager sans aucun regret. Côté ADEME, on n'a jamais eu autant de dispositifs pour aider les acteurs, on n'a jamais eu autant de travaux pour aider les acteurs. Il y a tout un tas de dispositifs qui sont là, je ne vais pas tous vous les lister, parce que sinon je vais me faire... je vais en oublier, donc après on va me dire, mais tu as oublié celui-là, et donc je vais seulement en citer quelques-uns. Mais il y a effectivement le soutien qu'on met aux outils de connaissance pour les bilans produits, pour les bases d'impact, etc. Donc ça c'est évidemment très très important. Il y a, tu le citais Christian tout à l'heure, tout le soutien qu'il faut avoir aux démarches qui prouvent l'intérêt économique pour l'ensemble des acteurs, et notamment pour les PME. Ça c'est très important, il y a ce que vous avez déjà fait, il y a d'autres études en cours, et je crois que c'est très important. Il faut qu'on donne la preuve, les preuves que ce nouveau modèle marche et qu'il est bénéfique pour l'ensemble des acteurs. Il y a l'animation de tous ces dispositifs, il y a le partage des bonnes expériences, parce qu'en France on aime bien partager ce qui ne marche pas, et on ne partage pas assez ce qui marche, et là on a beaucoup d'entreprises, moi je trouve ça fabuleux quand on passe, en passant d'une région à l'autre, de voir ces bons exemples, des co-conceptions sur le terrain, portées le plus souvent par des entreprises, soit des PME, soit des entreprises intermédiaires, et donc ça il faut qu'on arrive à le faire connaître, et là les pôles comme le pôle éco-conception sont évidemment des acteurs très importants, il faut qu'il y ait de plus en plus d'initiatives comme ce colloque d'aujourd'hui et demain pour partager. Alors j'ai une petite proposition à faire au pôle éco-conception, mais on en reparlera, mais il y a ce que vous faites ici à Saint-Etienne qui est très bien impliqué, mais nous on voudrait faire plus avec vous, et on vous proposera peut-être de faire un événement en plus, en commun, pour que en plus du colloque maintenant bien établi ici, vous puissiez prendre les clés d'une partie de notre colloque économie circulaire 2017, pour mettre ces sujets éco-conception et produits en haut de l'affiche et puis co-construire ensemble un événement autour de ça, qui ne remplace pas celui-là, qui n'est pas d'ambiguïté, mais pour accentuer et partager encore plus autour de tout ça. On n'a jamais eu autant d'outils non plus pour aider les entreprises, et notamment pour aider les petites et moyennes entreprises, je n'ai rien contre les grandes, mais elles savent aller chercher les moyens de financement généralement de façon très efficace. C'est souvent moins simple pour une PME, mais il faut bien avoir en tête que les dispositifs actuels, mis en oeuvre par l'ADEME et ses partenaires, se simplifient beaucoup, sont plus efficaces, et je crois que là aussi, on avait donc un appel à projet qui vient de, sans nom m'échappe, donc voilà, Perfecto, qui est en cours de sélection des projets. Je voulais signer aussi, signaler un appel à projet que nous avons lancé la semaine dernière, qui est un appel à projet spécifique pour les PME dans le cadre des investissements d'avenir, donc l'initiative PME sur l'éco-conception. Les PME ont, jusqu'au 12 septembre, pour déposer un projet d'éco-conception auprès des programmes d'investissement d'avenir et de l'ADEME, et donc, l'aide, c'est 200 000 euros dès que vous avez 300 000 euros pour un montant minimum de projet de 300 000 euros. Donc ça veut dire que vous pouvez, les entreprises, peuvent se faire financer des démonstrateurs éco-conception avec une aide massive de deux tiers de financement public pour des projets de court terme en plus. on parle de projets qui se mettent en oeuvre sur un an, un an et demi, donc voilà, un outil dont je fais la promotion aujourd'hui puisque je le trouve trop mal connu, ces initiatives IPME pour les, voilà, on entend souvent que l'administration, la France, l'ADEME, y compris, on fait des dossiers compliqués, que c'est compliqué, etc. on sait aussi, on sait aussi avoir des dispositifs qui évoluent, des dispositifs qui permettent d'accompagner au mieux les entreprises et notamment les entreprises de plus petite taille. On accompagne aussi beaucoup les logiques territoriales, donc là non plus, je ne vais pas vous faire toute la liste des différents soutiens, mais ce qui est intéressant avec l'éco-conception, ce qui est intéressant aussi avec tous les leviers de l'économie circulaire, c'est que bien sûr on va réfléchir différemment sur la chaîne de valeur, donc on va changer les modèles économiques des entreprises, mais aussi on va réfléchir collectivement. Et moi ce qui me frappe finalement dans l'économie circulaire, c'est que ce sont des réflexions collectivement. On sort de l'économie traditionnelle où chacun réfléchit pour soi à une économie où on réfléchit ensemble. Demain j'ai vu que vous alliez parler d'écologie industrielle et territoriale, c'est des modes où on réfléchit ensemble entre entreprises mais aussi avec les acteurs du territoire. Vous allez parler aussi d'économie de la fonctionnalité, là aussi c'est des domaines où les acteurs vont réfléchir ensemble, collectivité, entreprise, entreprise d'insertion, etc. Donc ça c'est vraiment penser différemment, mais penser collectif et donc nous essayons d'accompagner au mieux l'ensemble de ces dispositifs. Il y a un levier qu'on n'utilise pas assez en France je trouve sur ces sujets-là et il faut qu'on l'utilise plus, c'est sur les mécanismes fiscaux et économiques. On pourrait rêver, en tout cas moi j'aime bien rêver, je rêverais d'une TVA à taux réduite sur les produits éco-conçus ou d'instruments économiques un peu du même type ou d'une TGAP, une taxe, une TGAP sur les activités, enfin sur le stockage des déchets qui soit un petit peu plus forte. Vous savez qu'en France, je dis ça pour nos voisins européens puisqu'il y en a un certain nombre aujourd'hui, on utilise très peu le levier fiscal pour, et c'est ça qui fait aussi qu'on a du mal, c'est qu'aujourd'hui mettre des déchets en stockage revient encore pas assez cher en France. Je ne suis pas un fan des taxes, mais je dis que une fiscalité plus écologique c'est aussi quelque chose qui peut nous faire avancer plus vite. On a en France beaucoup développé les REP, les filières responsabilités élargies des producteurs dans lesquelles on a donc des contributions, et bien on pourrait avoir intérêt dans les prochaines années à faire que les éco-contributions soient plus modulées en fonction du caractère éco-conçue ou pas du produit. Ça c'est quelque chose qui existe d'une filière REP à l'autre, on a déjà des éco-modulations en fonction de certains critères qui sont d'ailleurs pour l'instant pas très homogènes d'une filière REP à l'autre, mais c'est quelque chose qu'on pourrait pousser collectivement et faire qu'effectivement un produit qui ait été le plus éco-conçu possible soit sanctionné, le mot n'est pas bon, mais d'un bonus pour diminuer son éco-contribution. Ça c'est des logiques françaises, mais tout ça n'a de sens que dans une logique européenne. Et effectivement, aujourd'hui, et c'est quelque chose qui est assez remarquable dans notre programme, c'est effectivement d'avoir, d'être sorti d'une logique uniquement nationale, et ça c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez, et aussi bien avec nos voisins européens qu'avec le reste du monde, il faut qu'on avance collectivement sur ces sujets-là. Et il y a évidemment au niveau européen un enjeu fort sur comment au niveau européen on se saisit de ces sujets d'éco-conception, parce que dans le paquet économie circulaire qui a été dévoilé il y a quelques semaines, on voit bien, on veut aller dans ce mouvement-là, mais que derrière, on ne pousse pas la logique complètement au bout et notamment sur quels sont les outils économiques ou en tout cas est-ce que la commission pourrait faire des recommandations pour qu'on puisse harmoniser au maximum les politiques nationales qui restent les politiques nationales sur un certain nombre évidemment de thèmes importants sur l'économie dont je parlais notamment, mais harmoniser au maximum parce que l'éco-conception doit être un sujet européen avant d'être un sujet où les réglementations et les incitations sont trop différentes d'un pays à l'autre parce que là aussi pour les entreprises et bien ça envoie un signal qui complique la tâche si jamais les critères ou ce qu'il faut faire pour l'éco-conception est différent en France ou dans un de ces pays voisins. Voilà, en tout cas nous on est très contents de vous accompagner, on est très contents d'accompagner l'ensemble des acteurs sur ce sujet-là. On croit à ce changement de modèle économique et ça peut aller très vite. On a des fois l'impression que voilà, je le disais, je commençais par là en disant ça ne va pas assez vite etc. On est dans le sens de l'histoire, on est dans le sens du progrès et je crois qu'on est tout près d'un embrasement sur l'éco-conception. Voilà, et qu'on va passer assez vite de aujourd'hui il y a 15%, 20% des entreprises qui s'y mettent réellement etc. On va accélérer très fortement le rythme et parce que je crois que c'est aussi dans la société d'aujourd'hui il y a des changements très rapides finalement qui peuvent se faire et donc celui-là on doit l'accompagner au mieux. Donc voilà, merci beaucoup, on est ravis d'être là et puis ravis aussi de pouvoir profiter de l'expérience des pays voisins, de partager aussi l'expérience avec certains pays notamment africains aujourd'hui pour construire ensemble puisque effectivement ce qu'il ne faut jamais oublier c'est qu'on est tous sur la même planète dans le même bateau et que soit on trouve les solutions tous ensemble soit on n'y arrivera pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.